Alors, je vais te présenter une façon de faire l'activité créative de la lettre F pour souhaiter bonne fête. Alors, comme tu peux le voir ici, j'ai un gâteau de fête. J'ai commencé par appuyer à droite sur le personnage pour aller chercher un gâteau. Alors, ils sont tous à la fin. Le gâteau, tu le vois, il est ici. Et je peux aller peser sur le pinceau pour le modifier. Si, par exemple, je veux mettre le bas de mon gâteau en rose, j'ai à droite mon petit pot de teinture qu'il faut qu'il devienne en orange. Je vais choisir ma couleur et après, j'appuie à l'endroit où je voudrais peinture pour le rose. Si je veux prendre le temps d'écrire, je vais aller en haut à gauche et je vais prendre avec mon doigt le temps d'écrire mon bonne fête. Une fois que c'est ton dessin et l'écriture que tu voulais faire est confirmé, tu vas en haut à droite pour appuyer sur le crochet. Alors là, comme j'en ai deux, je vais prendre le temps de jeter celui-ci. Et par la suite, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux animer mon gâteau de fête. Alors, j'ai choisi dans les blocs jaunes le drapeau. Je voudrais aller enregistrer une chanson. Alors, je peux prendre le temps de chanter « Bonne fête ». « Bonne fête, maman ». Une fois que j'ai fini de chanter, je vais mettre mon crochet. Et je voudrais que ma chanson se répète plus qu'une fois. Alors, j'ai choisi dans les blocs orange la répétition. En cliquant en « Bonne », je peux décider le nombre de participation, le nombre de répétition que je veux. Alors, dans mon son vert, j'ai enregistré ma chanson. Je la mets ici. Et là, je pourrais tout simplement faire fonctionner mon programme. Et j'entendrai donc ma chanson. Je vais l'arrêter en appuyant sur l'octogone rouge. Et si je veux le partager, alors je vais aller en haut à droite. Il y a un petit, petit morceau jaune. Alors, si tu le fais, tu vois que tu peux enregistrer un nom pour ton programme. Et par la suite, on demande aux parents de valider parce qu'on veut faire le partage avec des adresses courrières. Et vraiment, selon la loi, c'est un adulte qui devrait le faire, même si tu es capable de répondre à la question. Alors, tu appuies, tu demandes à tes parents et ils pourront l'envoyer, par exemple, par adresse courriel. Mais il faut savoir que ça prend l'application pour pouvoir le lire. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ce défi d'activité créative. Peut-être pour souhaiter la bonne fête, des bons voeux de fête à quelqu'un que tu aimes bien. Merci.